Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo blabla, d'où le décor. Je vous filme sur mon canapé et pas devant ma bibliothèque. En fait, il y a quelques semaines de ça, je vous ai publié une vidéo d'ouverture de FAQ parce que vous étiez pas mal à me poser des questions qui revenaient toujours un peu au même, que ce soit sur Youtube en commentaire ou plus spécialement dans mes stories sur Instagram. Et j'ai envie de vous faire ce type de vidéo pour un peu centraliser mes réponses. J'ai reçu en tout 34 questions. Alors 34 questions, je précise, différentes parce qu'il y a eu quelques doublons. Donc la manière dont va s'agencer cette vidéo, ça va être la suivante. Dans un premier temps, je vais répondre à toutes les questions qui m'ont été posées, qui concernent la lecture, qui concernent ma bibliothèque, qui concernent mes goûts littéraires, etc. Et ensuite, dans un dernier temps, je répondrai aux questions qui concernent ma petite vie, pas franchement palpitante, mais qui a quand même l'air de bien vous intéresser. Alors question numéro 1, combien de livres as-tu ? Dernière nouvelle, j'ai 500 et quelques livres en ma possession. Combien de livres as-tu dans ta pile à lire ? J'en ai 180 à peu près. J'ai pas vraiment de seuil psychologique. Je sais qu'il y en a certains qui veulent pas du tout dépasser un certain nombre. Personnellement, ça me pose pas de problème. Quel genre littéraire n'aimes-tu pas ? C'est vrai que mes goûts sont assez éclectiques en la matière. C'est sûr que j'ai des préférences vraiment bien marquées. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je lis un peu de tout, sauf peut-être la poésie, que j'aime pas du tout du tout, et le genre littéraire des essais. Comment t'es venu le goût de la lecture ? Alors, je suis dans une famille qui adore lire. Il faut dire que mon père a été, pendant de nombreuses années, prof de lettres. Il adore lire. Ma mère aime aussi beaucoup lire. Mes grands-parents également. C'est ma mère qui m'a appris à lire. J'ai pas eu besoin d'aller à l'école pour apprendre à lire. Je savais déjà lire avant qu'on nous apprenne en classe à lire. Et voilà, j'ai vraiment baigné depuis toute petite dans cet univers-là. Quels sont les livres qui ont marqué mon enfance ? J'ai le souvenir d'avoir adoré toutes les grosses séries à rallonge qui sont les chaires de poule, qui sont les grands galops, qui sont les danses. Et en fait, c'est rigolo parce que dans ma famille, mes parents ont très tôt instauré le système de la carotte. C'est-à-dire que dès que je ramenais un bon bulletin scolaire, dès que j'avais les bonnes notes, et bien en récompense, je recevais un livre. Voilà. Moi, c'était ce qui me motivait vraiment pour être bonne élève. C'est que je savais qu'il y avait la carotte à la clé. Alors après, ça se discute. Il y en a qui partent du principe que c'est pas du tout quelque chose à faire. Bon, en tout cas, dans ma famille, de mon côté, ça se pratiquait comme ça. Et j'étais excellente élève. Et j'avais beaucoup de livres déjà à l'époque dans ma bibliothèque. Donc ça marchait très bien comme ça. En grandissant un tout petit peu plus, et bien il y a eu la période des Harry Potter, il y a eu Le Seigneur des Anneaux, il y a eu des gros romans historiques aussi que je me suis avalé, que j'ai adoré, comme L'Allée du Roi de Françoise Chandler d'Agore. Voilà, c'est des lectures qui me restent en tête et qui ont vraiment marqué toute une partie de ma jeunesse. Et ce qui est amusant, c'est que déjà à l'époque, je conseillais mes copines, que ce soit au collège ou au lycée, sur mes lectures parce que j'ai un fort souvenir en tête d'avoir découvert un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque de mon village qui s'appelle Le Château de Hurle. Donc c'est un classique de la littérature anglaise enfantine qui a été par la suite adapté plusieurs années après par Hayao Miyazaki et qui a été renommé Le Château Ambulant. Et voilà, j'avais eu un formidable coup de cœur à l'époque pour ce livre que dans mon entourage, personne ne connaissait et je vais tout de suite conseiller à mes copines qui l'ont à leur tour adoré. Ensuite, quelqu'un m'a demandé quels étaient les livres qui ont marqué ma vie de lectrice. Du coup, je l'entends en étant plus grande, en étant adulte ces derniers temps. Et c'est vrai que j'ai, on va dire, une dizaine de coups de cœur livresques par an. Donc parmi ces coups de cœur, c'est difficile de n'en retenir et de n'en citer que quelques-uns. Je préfère vous référer à mes vidéos annuelles que je publie en début d'année où je vous cite mes coups de cœur de l'année. Voilà, là, ce sera des vidéos bien plus complètes que ce que je pourrais vous fournir comme réponse aujourd'hui. Alors, il y a une question assez amusante d'une personne qui m'a demandé est-ce que j'ai envie d'inculquer le goût de la lecture à mon fils Marius ? Bah, j'ai envie de vous dire à votre avis. Évidemment que j'ai envie de lui transmettre ma passion pour la lecture après. Je n'ai pas du tout, mais pas du tout, envie de le forcer. Voilà, je préfère lui donner les clés, le guider autant que possible, lui montrer à quel point lire, c'est bien, c'est bénéfique, que ce soit pour enrichir son vocabulaire, pour mieux orthographier certains mots, que ce soit pour faire travailler son imaginaire. Voilà, ça a beaucoup de vertu à mon sens, la lecture. Maintenant, s'il n'aime pas, il n'aime pas, quoi. Mais c'est sûr que je préférerais qu'il l'apprécie et je ferais tout en ce sens. Lis-tu tous les jours ? Eh bah, oui, je lis tous les jours. Je lis beaucoup du lundi au vendredi et le week-end, quand mon chéri est à la maison, c'est là où je lis un peu moins parce qu'on en profite pour faire des activités avec Marius, pour aller faire des courses, inviter des amis, aller chez de la famille, ce genre de choses. Mais je me débrouille quand même pour glisser la lecture de quelques pages dans ma journée. Une autre personne m'a demandé si je lisais des classiques. La réponse est non. J'ai une licence de lettres modernes et pendant ces trois ans de licence, j'ai dû ingurgiter la lecture de bon nombre de classiques et ça m'en a vraiment dégoûtée. C'est-à-dire que pendant trois ans, je ne me suis pas offert un seul livre pour le plaisir tellement il fallait lire tout le temps, tout le temps, tout le temps et des pavés absolument indigestes. Alors, quelqu'un m'a demandé de citer un livre dont j'avais un mauvais avis. Alors, je pense que ce que tu voulais dire, c'est plutôt pour lequel j'avais des a priori et que j'ai finalement adoré. Alors, j'ai réfléchi un petit peu et puis du coup, je vous citerai la trilogie de Traqué d'Andrew Fukuda qui est sortie aux éditions Michel Laffont. C'est une série qui est moyennement bien notée sur Livre Addict. Je crois qu'elle plafonne à 13-14 de moyenne. Alors, c'est sûr que quand je l'ai commencé, ça m'a fait un peu peur mais moi, j'ai tellement aimé. Alors, je n'ai pas lu le troisième tome. J'ai lu que les deux premiers et j'aimerais beaucoup les relire. Et à l'inverse, un livre dont j'attendais beaucoup et que je n'ai pas aimé. Et bien, je vous citerai Ugly Love de Colin Hoover. J'adore Colin Hoover. C'est un peu ma référence en matière de romance contemporaine. Bon nombre de ses livres ont été des coups de cœur pour moi mais tout de même pas tous puisque je vous parle là de Ugly Love. L'histoire m'a pas trop plu. La manière dont est racontée l'histoire m'a pas convaincue. Les personnages non plus. Alors, on me demande quelle est ma lecture en cours. Alors, vu que ça change tous les trois jours, vu que je mets à peu près trois, quatre jours au maximum pour lire un roman. Le livre dont je vous cite sera plus du tout ma lecture en cours quand vous verrez cette vidéo mais c'est pas grave. Là, en ce moment, je lis Les Orphelons de métal de Patrick Kinnis et sorti aux éditions de Women's. On me demande aussi quelle est ma série littéraire préférée. Et là, c'est compliqué parce que je dirais à la personne qui m'a posé cette question qu'elle aurait dû me préciser le genre littéraire parce que c'est hyper dur de trancher. J'aime beaucoup les récits fantastiques, les récits de fantasy et si je devais choisir un livre dans ce registre-là, je vous citerai quand même La Passe-Miroir de Christelle Dabos. On me demande aussi quel est le livre qui m'a donné envie de le lire ou plutôt qui m'a donné envie de me mettre sérieusement à la lecture. Je suis incapable de répondre à cette question. Évidemment, je pourrais choisir la solution de facilité et vous parler de Harry Potter qui a été donc un tournant dans ma vie de lectrice mais c'est pas vrai parce que j'ai pas du tout eu besoin d'attendre que Harry Potter existe et s'installe sur le marché pour lire vraiment de manière hyper sérieuse et adorer ça. Alors, on m'a posé une question où franchement la réponse n'est pas évidente. On m'a demandé quel est selon moi le meilleur livre américain. Alors, j'ai regardé sur Livre Addict en fait, j'ai eu l'occasion de lire des livres de 143 auteurs américains différents donc j'ai dû regarder sur la liste de ces 143 auteurs quel a été mon livre préféré. Mais c'est tellement dur ! Franchement, la plupart des livres que je lis viennent d'auteurs américains. Alors du coup, je vous parlerai quand même d'un livre The Hate You Give que j'ai adoré qui a été un beaucoup de coeur mais pourquoi j'ai choisi celui-ci plutôt qu'un autre parce que pour le coup c'est un livre écrit par une auteure américaine qui se passe en Amérique. On me demande si j'écoute de la musique en lisant. Pas du tout ! Euh, non. Et je pense que si j'écoutais de la musique en lisant ça me déconcentrerait plutôt qu'autre chose. Quel est mon livre préféré de chez préféré ? Là aussi c'est super dur de trancher. Si vous voulez que je reste sur les Harry Potter je vous dirais que le tome 4 La Coupe de Feu Comment choisis-tu un livre dans ta pile à lire ? Dans ma pile à lire j'ai plusieurs petites piles à lire c'est-à-dire que j'ai ma pile à lire de service presse j'ai ma pile à lire saisonnière que vous me choisissez à chaque saison et cette année j'ai aussi ma pile à lire de dernier tome de série trilogie qui traîne dans ma bibliothèque depuis des lustres et j'ai aussi ma petite pile à lire cette année des Reliques de ma Pâle donc si vous voulez je pioche tantôt l'un tantôt l'autre dans ces 4 petites piles à lire Après recul est-ce que j'arrive à lire autant qu'avant depuis que j'ai Marius et mon organisation à ce sujet ? Alors mon organisation à ce sujet je vous renvoie sur une vidéo très complète que j'avais tournée concernant mon rythme de lecture où je vous explique comment je m'organise concrètement au quotidien pour lire mais sinon je vous répondrais que oui j'ai autant de temps qu'avant pour lire si ce n'est plus puisque j'ai choisi d'être en congé parental donc je suis à la maison toute la journée si vous voulez pendant que Marius fait ses siestes j'ai du temps devant moi limite je pourrais lire plus que mon seuil psychologique de 100 pages par jour mais voilà j'ai aussi envie de consacrer mon temps à d'autres choses que la lecture alors on me demande aussi peux-tu faire un room tour room tour de ma bibliothèque j'imagine donc dans ce cas là c'est un bookshelf tour je pense vous en tourner un mais pas avant que j'ai réussi à faire une organisation pseudo définitive de mes livres parce que j'ai remanié ma bibliothèque récemment et je ne suis pas du tout convaincue du résultat que ça a donné on m'a aussi demandé comment est-ce que j'ai découvert booktube donc j'ai découvert booktube peut-être comme vous je pense mais c'était il y a quelques années en cherchant tout simplement des avis sur un livre qui me tentait je pensais atterrir sur je ne sais pas des commentaires sur la FNAC ou Amazon et en fait j'ai trouvé d'abord les blogs et après j'ai trouvé les chaînes Youtube et j'ai trouvé ça absolument fantastique et justement ensuite on me demande comment est-ce que m'est venue l'envie et l'idée surtout d'ouvrir une chaîne sur Youtube pour parler de mes lectures et ben je ne suis pas sûre que vous soyez au courant peut-être que oui mais peu importe en fait avant d'avoir ma vie actuelle j'avais une toute autre vie où j'étais mariée avec une personne depuis quelques années bref c'est une relation qui a duré 9 ans et c'est vrai que je me suis investie corps et âme dans ce mariage j'ai adoré m'occuper de toute l'organisation et ça m'a pris tellement de temps tellement d'énergie que je me suis sentie vide après m'être mariée et je ne vous cache pas que je cherchais une nouvelle occupation qui puisse me donner autant d'élan autant d'enthousiasme et qui me prenne surtout beaucoup de temps ben voilà c'est pas juste le fait de blablater devant la caméra et puis pouf ça y est c'est fini vous savez que c'est beaucoup de temps beaucoup de travail et ensuite il y a toute la partie de montage à faire l'exportation de la vidéo la communication sur les réseaux sociaux voilà c'est quelque chose de très complet et surtout très chronophage et ben je suis vraiment contente de m'être lancée là-dedans et de voir que 4 ans après ça me plaît toujours tout autant on me demande aussi avec quel matériel je filme et je monte mes vidéos parce que la qualité est top fin de citation merci beaucoup d'autant que la qualité n'a absolument pas évolué depuis le début de ma chaîne parce que je filme toujours avec le même matériel je filme avec un réflexe donc c'est un Nikon c'est quoi ça un D300 ou D3100 bref des quelque chose pour monter mes vidéos j'ai longtemps monté avec Movie Maker mais je suis passée il y a à peu près un an et demi de ça sur Pinnacle ça dépend comment est-ce que vous le prononcez on m'a demandé quelle est ma figurine pop de ma collection préférée alors du coup je vous filme cette vidéo Marius est en train de faire sa sieste donc je ne peux pas accéder à ma bibliothèque pour vous montrer ma figurine préférée mais bref j'essaierai de vous trouver une petite image sur internet et je vous l'insérerai quelque part à côté de ma tête ma figurine pop préférée c'est celle de Winnie Lourson je le trouve terriblement mignon on me demande aussi d'où vient la chouette blanche qui est dans ma bibliothèque que quand je vous filme mes vidéos elle se situe juste ici et ben c'est une chouette que j'ai acheté tout simplement chez Maisons du Monde on m'a aussi posé une question absolument existentielle est-ce que je préfère les pâtisseries ou les viennoiseries les viennoiseries qu'est-ce qui a déclenché mon amour pour les lapins en particulier les lapins béliers et pourquoi 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 est-ce qu'on ne les voit plus dans mes vidéos depuis toute petite j'ai envie d'avoir un lapin ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça à la maison quand j'étais petite on a eu des cochons d'Inde on a eu des chiennes on n'a pas eu de lapins moi j'ai toujours voulu avoir un lapin et la réponse systématique de ma mère à ce sujet c'est quand tu seras grande que tu seras chez toi tu feras ce que tu voudras du coup quand j'ai été chez moi ou presque parce que je n'étais pas vraiment chez moi mais peu importe quand j'ai pu en tout cas je me suis pris un lapin Simba qui est toujours là voilà 8 ans après fidèle au poste il est toujours vivant mon petit père même si maintenant il est considéré à 8 ans comme étant vieux voilà pourquoi est-ce que je ne prends que des lapins béliers puisqu'en tout j'en ai eu 3 il y a Simba ensuite il y a eu Kiwi qui malheureusement est morte et en plus de ça elle était toute jeune elle avait à peine 5 ans donc franchement pas de chance elle avait un cancer généralisé de partout et alors oui pourquoi les béliers et bien tout simplement parce que dans les races de lapins les béliers sont assez connus pour être les plus cool les plus gentils les plus mignons les plus voilà les plus souples et puis il faut dire que esthétiquement parlant les oreilles qui tombent moi je trouve ça trop 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 mignon voilà et là depuis 2 ans à peu près j'ai pris ma petite Wendy est-ce que je me reprendrai plus tard je ne sais pas dans mon entourage on me pose souvent la question c'est pour ça que je vous en parle le truc maintenant c'est que j'ai un bébé et que je n'ai pas envie de m'arrêter un seul bébé et que d'avoir des animaux ça prend beaucoup de temps et avec mon chéri ce qu'on aimerait beaucoup c'est avoir un chien alors pas tout de suite maintenant mais plus tard moi j'ai toujours été habituée à avoir des chiens à la maison mon chéri c'est pareil on rêve un petit peu voilà le rêve un peu cliché un peu classique aussi du pavillon avec jardin avec chien avec enfant pourquoi est-ce qu'on ne les voit plus dans mes vidéos et bien c'est tout simplement parce qu'ils détestent être pris dans les bras les lapins il faut les habituer vraiment tout bébé à les porter et les porter régulièrement pour qu'ils ne vous pètent pas trop moi je n'ai pas envie de les embêter plus que ça donc on me demande quel métier j'exerce donc là vous n'êtes pas sans savoir que je suis en congé parental je reprends le travail en septembre autrement ça va faire 6 ans que je travaille dans la même entreprise où je suis assistante dans l'administration des ventes donc derrière ce titre un peu ronflant et pas très clair se cache le métier suivant c'est qu'en fait je reçois des commandes clients que je saisis sur un logiciel comptable je passe leurs commandes chez notre fournisseur je reçois leurs produits je réemballe j'expédie à notre client je facture dans la foulée et je m'occupe aussi de toute la partie SAV voilà et je travaille dans une entreprise d'informatique on vend du matériel informatique mais si vous voulez ça ne va pas être le clavier, la souris ou le PC que vous avez en tant que particulier c'est du matériel beaucoup plus pointu qui est uniquement à destination des entreprises voilà on me demande quelles sont mes autres passions quelles sont mes autres activités je ne suis pas quelqu'un de très sportive c'est à dire que je fais du sport vraiment ponctuellement quand je me motive mais c'est vrai que quand je me motive je peux faire du sport pendant plusieurs mois d'affilée j'ai fait pas mal de piscines de natation à une autre époque je faisais beaucoup de footing dehors mais je ne le fais pas pour le plaisir le sport même si j'adore le sentiment que ça te vide la tête une fois que tu as terminé ta séance et que tu te sens bien tu te sens un peu planée ça j'adore ce sentiment là mais si je fais du sport c'est vraiment pour une question de maintenir ma ligne telle qu'elle est aussi depuis quelques mois je me suis beaucoup mis au coloriage art thérapie vous savez d'ailleurs j'ai lancé un petit sondage sur instagram apparemment vous êtes assez nombreux il y a eu 83% de réponses positives je crois au fait que je vous tourne incessamment sous peu une vidéo sur le coloriage dans quoi je colorie quel est mon matériel etc comment m'est venue cette passion la trentième question c'est quelle série tv regardes-tu en ce moment alors je vous cache pas que quand j'ai été enceinte de marius et que j'ai été en arrêt maladie puisque j'ai été arrêtée relativement tôt je crois que j'en étais à mon cinquième mois de grossesse je me suis abonnée à netflix voilà donc j'ai regardé pas mal de séries télé et c'est vrai que mes préférées et les dernières dont je peux vous citer j'ai regardé Anne Wizenry qui est une adaptation de Anne la maison de pignon vert de c'est quoi c'est Lucimo de Montgomery l'auteur il me semble que j'ai adoré cette série j'ai regardé Les deux moiselles du téléphone c'est une série espagnole et en ce moment je suis sur après tout le monde après la bataille je suis sur How to get away with murder que j'adore et très prochainement on va se remettre sur Game of Thrones parce qu'on a la dernière saison à regarder et j'ai très envie de visionner avec mon chéri une série que j'avais commencé à regarder il y a quelques années de ça et puis je m'étais arrêtée en cours de route c'est Viking là aussi c'est très sanglant très violent mais terriblement addictif Depuis combien de temps es-tu avec ton chéri ? je pourrais pas vous dire exactement parce que je sais pas ça fait bah c'est sûr que comparé à mon ancienne relation qui a duré 9 ans ça fait pas très longtemps mais ça fait au moins quelques années Es-tu d'autres enfants ? Oui 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 il faut savoir que je suis fille unique d'une maman qui est fille unique et d'une grand-mère qui est fille unique aussi donc de mon côté de la famille c'est assez restreint et ça m'a toujours manqué de pas avoir de frère de pas avoir de soeur et je me suis toujours dit que autant que possible j'aurai plusieurs enfants pendant des années et des années j'ai envisagé d'avoir seulement 2 enfants mais depuis que je suis avec mon chéri j'en veux minimum 3 maximum 4 on me demande où j'habite ? ça me fait rire cette question je vais pas vous donner mon adresse les gars tout ce que je peux vous dire c'est que j'habite en région parisienne alors la dernière question qu'on m'a posée il y a eu plusieurs personnes qui m'ont posé cette question c'est comment allies-tu ta nouvelle vie de maman et ta vie de lectrice donc en précisant ma vie de femme ma vie de maman de lectrice de booktubeuse les repas le ménage etc là aussi je vous renvoie à ma vidéo où je vous parlais de mon rythme de lecture parce que je vous parle de plein de choses dans cette vidéo et je vous parle aussi de comment est-ce que j'organise mon temps pour un peu tout faire dans une journée j'ai réussi à tout allier parfaitement j'ai du temps à consacrer à chacun j'ai du temps à consacrer à chaque chose le congé parental ça aide je vous le cache pas maintenant je reprends le boulot en septembre et oui j'appréhende parce que j'ai pas l'habitude de laisser mon bébé et franchement le laisser à quelqu'un d'autre que moi ça va être dur je vous le cache pas mais pour son bien-être psychologique et pour le mien je pense que c'est indispensable il a besoin de se socialiser il a besoin de voir d'autres gens d'autres enfants moi j'ai besoin de reprendre une vie où mes principaux sujets de conversation ne seront pas forcément que le nombre de biberons et le nombre de couches que j'utilise par jour j'ai pas envie de vous dire que ça abétit mais c'est sûr que mes neurones ne fonctionnent plus du tout de la même manière que quand je bossais où j'étais hyper réactive hyper à fond dans les dossiers machin machin c'est pas pareil voilà franchement c'est un autre monde mais je me sens capable de tout faire en fait voilà bon voilà après cette longue 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 vidéo en tout cas c'est clairement le type de vidéo qui est très longue à préparer très longue à filmer et qui va être encore super longue à monter mais voilà j'espère que ça vous aura quand même fait plaisir d'en savoir un petit peu plus à mon sujet et que vous prendrez plaisir à la visionner quand elle sera en ligne j'espère en tout cas que vous passerez une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao